Ce jour dédié pour l'arrivée au chemin de Nathalie Suzanne Batnicole Colette Lalla. Un jour, un rave doit faire une parlée devant une grande grande échiva. Et Raul Stemme lui pose la question, de quoi je parle ? Le chemin a réfléchi un peu, il lui a dit, parleur du temps. A quel point le temps est précieux, comment il ne faut pas perdre son temps ? Cite-leur, il y a un Tosfot dans Baba Batra. La Gmara, elle dit que si un Mehamed Sinokot, un enseignant, a des petits-enfants, se trompe. Il leur enseigne un truc, il s'est trompé, comme il a dit, il y a eu une erreur. La Gmara dit que c'est une perte irrécupérable. Donc ça pose la question, pourquoi c'est irrécupérable ? Il me suis trompé, voilà, maintenant je vous donne la vraie version. Il dit pour le temps qu'ils ont perdu. Il dit, Bereshit Bara Hachem. C'est faux, c'est Bereshit Bara Elohim. Excusez-moi, non, non, on change Bereshit Bara Elohim. Ok, tu as dû changer maintenant combien ? Trois mots pour rien ? Trois mots ! La Gmara dit que c'est une perte irrécupérable. La vie est courte. Après, c'est infini. Infini. Un jour, le Rav, il est parti, il était très très vieux déjà. Il s'est dit, pourquoi Hachem me fait vivre tellement de temps ? Tous mes copains, ils sont déjà tous décédés. Je pense qu'il veut que je fasse quelque chose pour Amisraël. Il s'est dit, il faut que j'aille à l'étranger et renforcer un peu les communautés d'exil. Il est venu, j'avais un très bon garçon qui travaillait pour nous dans les séminaires. C'est excellent, je ne vais pas dire dans quelle ville, c'est excellent. Et Hachem me est parti en France. Il est venu, ce jeune homme, d'accord ? Il a vu Hachem, il dit, j'arrête mon travail, je vais étudier la Torah. Rien que d'avoir vu le Rav Jutayman. Aujourd'hui, il est sur Israël, ça m'a pas l'air très 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 sérieux, très bien. Ça fait énormément, d'accord ? Il est parti en Amérique, en Afrique du Sud. Et quel âge ? Il avait 96 ans, 98 ans, d'accord ? Il part comme ça pour une tournée. Alors, avant de partir, il a vu qu'à la maison, il s'occupait de faire la valise. Et des heures, on met ça, on met ça, on a besoin de ça. Je ne comprends pas, je pars pour dix jours. Il a besoin de tellement de choses. Ben oui, dix jours, dix jours, il y a besoin. Alors, pour Olamaba, il traduit tout de suite, Olamaba. Alors, on entreparait maintenant les bagages pour Olamaba. Olamaba, c'est l'infini. Là, je pars dix jours sur une grosse valise comme ça. Pour l'infini, combien il faudra ? Chaque seconde, elle est importante. Chaque seconde, tout leur dit bien, chaque seconde. Il a raconté que lorsqu'il était jeune, il y a quelqu'un qu'il connaît qui est décédé. Il est encore assez jeune, le Rav Jutayman. La première fois qu'il a été un enterrement, il a vu comment on mettait le corps dans la terre. Et il s'est dit, c'est fini. Maintenant, ce type-là ne peut plus faire aucune mitzvah. C'est terminé. Même s'il veut, il ne peut pas. C'est terminé. Messieurs, à la fin, il y a une fin. Et c'est terminé. On va regretter tous, on va regretter combien, combien on aurait pu faire plus. Il faut profiter, profiter, profiter. L'égoïme. Quand j'étais jeune, il y a 40 ans, il y avait une chanson. Chante, chante la vie comme si tu devrais mourir demain. Quand on dit, il va mourir demain, alors qu'est-ce qu'il fait ? Il chante. Ok. La bouilloute, c'est bien. Mais nous, on va tous mourir un certain demain. Personne ne va vivre ici éternellement. Alors ça a changé un 24 heures ou 24 ans ou 120 ans. Il y a une fin. Chaque seconde, on doit la prendre pour la rendre. C'est un cadeau que Dieu nous donne de la vie pour pouvoir agir. Il faut l'utiliser et comment la rendre ? L'amortir en quelque sorte, la rendre, la valoriser d'une valeur infinie. Baruch Adonai. L'amortir en quelque sorte, l'amortir en quelque sorte. L'amortir en quelque sorte. C'est d'un 웃otir en quelque sorte. Character à ramassade. Sous-titrage FR ?